Bonjour la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, un premier coup dur pour le président sénégalais Diomaï Faï. Comme vous le savez, il est arrivé au pouvoir le 2 avril dernier. L'Assemblée nationale sénégalaise, qui est contrôlée par le parti de l'ancien président Macky Sall, vient de rejeter un projet de révision de la constitution porté par Diomaï Faï. Le projet a été soumis à l'appréciation et au vote des députés qui prévoyaient la suppression de certaines institutions consultatives, à savoir le Haut-Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnement. Pour de nombreux observateurs, ce premier réveil pourrait accélérer la dissolution du Parlement, car pour mettre en œuvre son projet de société vendu aux Sénégalais, le duo Faï et Sonko avaient besoin d'une majorité confortable au Parlement, ce qui n'est pas le cas, en tout cas à date. Et dans un communiqué publié hier, le 3 septembre, le porte-parole de la présidence avait indiqué que le président a pris acte du rejet de son projet, de la loi qui portait la révision de la constitution qui vise la dissolution du Haut-Conseil des collectivités territoriales, mais aussi du Conseil économique, social et environnement. Osaïnou lui ajoute que le président sénégalais, Bassirou Diomaï Faï, réaffirme en tout cas son engagement à œuvrer pour l'expression des positions politiques et plurielles essentielles au jeu démocratique et à l'équilibre des pouvoirs. De toutefois, quand même, il prévient que ce rejet renseigne à suffisance s'il en est besoin sur la rupture profonde entre les députés de la majorité et les aspirations populaires qui se sont massivement exprimées lors de l'élection du président Diomaï Faï et à la présidence du 24 mars dernier. Alors voilà, c'est vraiment un coup dur pour le président sénégalais parce que vous savez, si on n'a pas la majorité à l'Assemblée, ça serait très très dur pour le président sénégalais d'arriver au mois d'avril dernier au pouvoir. Et il voulait en tout cas faire passer ce projet de révision de la constitution en tout cas qui portait à dissoudre ces deux institutions qui est le re-conseil des collectivités territoriales et du conseil économique et social. Mais malheureusement, pour le président sénégalais, ce projet a été bloqué net par l'ancien parti au pouvoir parce que vous savez, c'est l'ancien parti au pouvoir qui a la majorité actuelle au Parlement et ils ont bloqué le projet. Le président sénégalais Diomaï Faï n'a pas en tout cas pu faire passer ce projet. En tout cas, mais beaucoup voient qu'on va assister dans les jours à venir à la dissolution du Parlement parce que le président Diomaï Faï, il faut qu'il a quand même la majorité aux côtés du Parlement, ce qui n'est pas surtout en tout cas le cas maintenant. Il faut quand même, pour faire passer certaines lois, en tout cas le président sénégalais, il faut qu'il a quand même la majorité aux côtés du Parlement, ce qu'il n'a pas du tout actuellement. Et c'est un premier coup dur, comme ce que je vous ai dit. C'est vraiment un coup dur pour le président sénégalais parce que là, il voit prochainement même beaucoup de ses projets seront bloqués aux côtés du Parlement parce que vous savez, si vous n'avez pas la majorité au Parlement, ça serait très très dur pour vous de faire passer en tout cas certaines lois. Et c'est ça qui est arrivé au président Diomaï Faï parce que vous savez, c'est Dio, Sonko et Faï. Beaucoup de sénégalais quand même ont l'espoir sur eux, mais pour en tout cas faire passer leurs projets de société, il faut quand même qu'ils aient la majorité au Parlement. Alors, c'était ça l'information de la famille. Je vous demande surtout de partager cette vidéo au maximum. Et on se reprend encore pour décrypter l'actualité nationale et internationale. Sous-titrage ST' 501